on va mettre ça comme ça voilà super merci beaucoup alors donc on a parlé de la mitzvah d'inauguration il y avait l'inauguration du Mishkan chacun des 12 tribus a apporté un offrande et justement je vais poser la question au Tzadik à savoir combien de tribus il y avait il me dit 12 c'est vrai qu'il y a 12 tribus mais en fait la tribu de Yosef est divisée en deux Ephraim et Ménaché c'est deux tribus officielles c'est Yacov qui les a désignées comme tribus officielles n'est-ce pas Kirouven ou Shimon et Yuli ils seront pour moi comme Kirouven et Shimon comme ça Yacov a dit et c'est pourquoi Yosef est divisé en deux nous avons bel et bien 13 tribus dans l'âme Israël par contre il y a donc je vous ai dit qu'il y a 12 offrandes donc s'il y a 12 offrandes il y a des tribus il y en a une qui manque laquelle manque Rabi Alex laquelle manquait ? la tribu de Lévi c'est qui le chef de la tribu de Lévi ? c'est Aaron à Cohen c'est Aaron c'est lui le Cohen mon cher Abénouf alors qu'est-ce qui se passe ? eux ils recevaient c'est eux qui recevaient eux ils n'en faisaient pas mais quoi ils ne pouvaient pas venir une offrande aussi ? mais c'est eux qui recevaient les offrandes de Lévi non mais là c'est une offrande d'Inoberaton qu'on donnait un cadeau je m'en prou ah ok ok Aaron n'était pas invité à la fête imaginez on fait une fête et j'oublie quelqu'un wow 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 si j'oublie quelqu'un à la fête oui Rabi Henri comment un Cohen peut être Lévi ? et bien tous les Léviïms sont Kohanim et tous les Kohanim sont Léviïms plutôt le contraire tous les Kohanim sont des Léviïms mais Léviïms ne sont pas des Kohanim parce que toutes étaient les tribus de Lévi et parmi ces Léviïms on a désigné des Kohanim une branche qui s'appelle les Kohanim n'est-ce pas ? donc Aaron c'est ceux qui descendent de Aaron Aaron est toute sa descendance Moshe et tout non Moshe n'est pas Kohanim Moshe et Lévi alors qu'Aaron c'est son frère il n'est pas ? parce que tous les tribus de Lévi Reuven, Shimon, Lévi, You, Daïsachar de Lévi il a eu des enfants Aaron et Moshe c'est des frères ? oui ils sont Léviïms les deux sauf qu'Aaron tout d'un coup Hachem l'a désigné comme Cohen au départ ils sont tous sous Lévi mais Cohen c'est pas une tribu c'est pas une tribu c'est un statut bravo de sacerdoçal c'est un statut de Cohen d'accord ? mais c'est des Léviïms tous les Kohanim sont des Léviïms vous voyez ? ce qui incite à l'erreur c'est qu'aujourd'hui il y a des gens qui s'appellent Lévi et des gens qui s'appellent Cohen oui il y a des gens qui s'appellent qui s'appellent avec d'autres noms ils sont Kohanim ou ils sont Léviïms voilà je donne un exemple ma mère c'est une Lévia Lévi au féminin donc c'est une Lévia c'est un père c'est un Lévi et les Ashkenaz ils n'appellent pas Lévi ils s'appellent des noms de famille voilà par exemple les Rapaportes c'est des Kohanim ou les Katz Katz c'est les initiales Cohen Tzedek vrai Cohen il y a des Kohanim il y a des Kohanim parfois on ne sait pas s'ils sont Kohanim à 100% parce qu'il ne faut pas savoir s'il y a eu dans les mariages un moment quelque chose qui s'est qui s'est mal passé donc le Cohen il peut être ce qu'on appelle un halal justement on a parlé ce Shabbat le vendredi soir on a parlé de la Birka de Kohanim on a parlé du type qui s'est fait voler les chaussures sur un Arabi Alex en tout cas alors on a parlé de Birka de Kohanim et en Birka de Kohanim on va voir qu'il y a des gens qui sont même si leur père s'appelle Cohen ils ne peuvent pas faire la Birka de Kohanim parce qu'ils sont halal je donne un exemple un Cohen a-t-il le droit de se marier avec une divorcée non donc s'il s'est marié avec une divorcée quand même son fils s'appelle dans le passeport monsieur Cohen mais il perd son droit de Keona en tout cas Aaron Cohen n'a pas eu le mérite et s'est senti comment on appelle ça il était frustré qu'il n'a pas amené une offrande pour l'inauguration du Mishkan et à Kadoch il a ressenti une peine mais quoi une peine il a dit il a senti pour lui que c'était atroce de ne pas pouvoir amener Hashem lui a dit ne t'inquiète pas le mérite que je vais te donner à toi il est plus grand que le leur eux ils ont mis une offrande qui est ponctuelle l'inauguration mais toi tous les jours tu vas allumer la Ménorah tu vas t'occuper de la Ménorah et tu vas allumer la Ménorah tous les jours c'est donné à toi c'est donné c'est pour ça que la paracha de Nassau se termine avec l'inauguration et juste après elle entame avec la Mitzvah de quoi de la Ménorah pour nous dire que suite à cette au fait qu'il soit frustré à Kadoch le lui a il le lui a qu'on appelle ça il le lui a donné cette Mitzvah comme prix de consolation et c'est beau pourquoi c'est beau parce que c'est une belle leçon qu'il nous enseigne à Ronakohen habituellement nous sommes tous des partisans des moindres efforts moi si le bon Dieu ne me demande pas de faire cette Mitzvah si le bon Dieu ne me demande pas de faire ça tant que je suis dispensé je suis bien là je n'ai pas besoin pourquoi je vais aller chercher et bien non lui il va aller à la recherche de faire plaisir et c'est ça cette notion que nous raconte le Messie il n'y a pas les amants d'aujourd'hui ça va il y a ce qu'il faut allez Khazak j'ai compris ce que vous voulez dire c'est bien super très bien ok alors un bouteille et Krakario Vendob vont oublier que mais Aaron vous voulez quand même quelque chose dans l'inauguration dans une nouvelle chose quelque chose spécial l'inauguration c'est c'est le début de quelque chose c'est voilà c'est la pierre alors ça veut dire même pour l'inauguration je vais te donner une fête à toi c'était descendant Hanoukka Hanoukka veut dire inauguration les grecs les grecs vont arrêter stopper le service et le rituel dans le vétaminage et c'était les enfants c'était les khashmonaim qui sont les petits enfants d'Aaron qui vont réinaugurer le vétaminage à cette époque et comment en allumant c'est la menorah c'est comme ça que Rabbi le qui l'a vu écrit dans une Megillah de Starim dans une dans une dans un parchemin qu'il a trouvé et qu'il a fait gondré comment c'est le Pidionabène quoi il leur a donné au Kohen il leur a donné cette mitzvah le rachat des premiers-nés non oui mais bon ça c'est mis ça de manière générale mais qui est donné à Hanoukka à Hanoukka tout Kohen peut faire Pidionabène mais à Hanoukka c'est sa mitzvah en tant que Kohen Gadol c'est l'image de la menorah c'est ça c'est vraiment c'est que lui c'est VIP c'est que lui il y a beaucoup à dire dans cette paracha la vérité c'est que cette paracha elle est elle est il y a beaucoup de magnifiques sujets elle est elle est très dense par exemple est-ce que vous le savez on va parler dans cette paracha de deux hommes qui ont prophétisé vous êtes vous êtes au courant de ça tu connais David Eldad ou Medad deux hommes Eldad et Medad c'est écrit dans la Torah c'est pas du nom il y a deux hommes qui ont prophétisé alors je vous raconte l'histoire tic-tac Dieu va dire à Moshe Rabbeinu de s'entourer des ékinis des personnes sages qu'on appelle les anciens c'est la personne sage zaken veut dire vieux nos sages nous disent que zaken c'est aussi plutôt sage qui a la sagesse habituellement personne qui est âgé a l'expérience a la sagesse c'est pour ça qu'on le dit de cette manière en tout cas il lui dit donc prends 70 si on a 12 tribus d'accord si j'enlève je vais faire Joseph je la fusionne alors ça me fait combien ça me fait combien par tribu 5 x 12 ça fait combien à la bataille 60 6 x 12 72 ok ça veut dire qu'il y en a 2 en plus il y en a 2 en plus comment je fais je divise en 4 donc il y a 2 tribus qui n'auront que 5 ils n'ont pas 6 pour arriver à 70 comment faire lesquels Dieu va dire à Moïse qu'est-ce qu'il a fait Moïse il a pris donc ils ont ils ont désigné déjà les candidats d'accord les candidats chaque tribus envoyé 6 des candidats donc il y avait 6 noms il a pris il a fait tirage de sang il a pris des petits morceaux des papiers où il a écrit zaken sage et chacun va tirer 2 blancs celui qui tire le zaken ça veut dire qu'il a été désigné et celui qui c'est blanc ça veut dire qu'il n'a pas été désigné pour être non c'est pas grave on n'est pas tous on n'est pas tous des rabbins on ne va pas tous devenir des zaken c'est pas grave et il y a deux hommes qui ont dit non nous on se on se retire on retire la candidature parce que va savoir la personne qui va tirer il va se sentir mal alors Hashem va leur dire Baruch habar Rabbi Moïse Dery Baruch Nimsah Arif Tov Et oui ce soir ce soir aïe 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 j'ai oh là là j'ai les frissons ça fait en tout cas c'est l'année de l'épouse de sa décade Alice Bad Gratia alors que le chirurg Solimut soit fait les lunishmata elle était avec nous ce soir en train d'écouter dans la yeshiva d'Akadosh Baruch tout Solimut voilà Chazak bravo bravo merci Chazak au Baruch merci toujours occupé Baruch Hashem c'est bien elle est jolie elle est jolie tenez ça chaque lundi jolie il y a quelque chose c'est pas possible c'est le iterara il nous trouve toujours des choses moi j'ai ma belle sœur qui c'est Dieu qui se marie demain je leur ai dit vous le faites ni le lundi ni le jeudi c'est tout j'aimerais l'aéroport moi jeudi je suis pas là j'aimerais l'israël il était au séminaire aujourd'hui j'ai ramené maintenant je me dis reste pas je dis non j'ai un confort je l'ai manqué depuis trois semaines je dis il faut que je me rattrape un peu on va s'accorder on va s'accorder le film last week ok alors à bataille ou non on est prêt alors elles sont retirées elles dades et mes dades et ben Dieu leur a donné la névoie parce que eux il leur a donné le privilège d'avoir la névoie d'avoir la prophétie de prophétiser donc ils ont eux qui sont retirés pour laisser la place aux autres au contraire ben le monde Dieu leur a donné à eux presque à qui et qu'est-ce qu'ils ont dit et il a écrit comme ça et donc je vous lis le passoc le passoc il dit comme ça il y a deux hommes qui sont restés dans le camp dont l'un s'appelle le second s'appelle le même dad et donc l'esprit s'est posé sur eux etc et qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur prophétie alors regardez il y a un jeune qui court et qui va dire à Moshe qu'est-ce qu'ils disent alors c'est quelle explication j'ai l'explication de Nahar c'est c'est un jeune il y en a qui disent c'est Gershon le fils de Moshe Rabenu il y en a qui disent le fameux c'est qui le Nahar c'est Moshe c'est Yoshua Benu le jeûneau il avait plus de 80 ans mais c'est pas grave c'est-à-dire qu'il a toujours il est vif d'esprit la vigueur et toujours à soi d'apprendre il dit il est en train de dire quelque chose donc Yehoshua va dire il y en a qui va dire que c'est le fils de Moshe qui a rapporté les propos Yehoshua va dire c'est-à-dire il faut les sanctionner ces gens qu'est-ce qu'ils ont dit vous savez ce qu'ils ont dit ils disaient Moshe met Yehoshua vous savez Moshe va décéder un jour et c'est lui qui prend sa place qui l'amène en Israël c'est Yehoshua Yehoshua n'a pas accepté c'était son disciple on donne à Yehoshua il n'acceptait pas ça il dit mais c'est quoi ça c'est quoi ces manières c'est dur regardez Moshe avec nous quel anava juste ce passage moi il me reflète il va yomèr Moshe et Moshe il lui dit est-ce que tu es tu es jaloux pour moi c'est-à-dire quoi tu es jaloux pour moi c'est-à-dire tu prends ma défense et moi je rêverai que tout ce peuple soit tous des prophètes alors qu'ils ont dit ses prophètes c'est ses maîtres et bien c'est tout qu'ils sont tous des prophètes ah non disant ça ils sont en train de te dire que c'est toi qui vas tu vas pas entrer et Moshe je suis en train de prendre ta place tu sais c'est comme si je voulais à quelqu'un au PDG tu sais le DG tu vois le gars le petit dans deux ans c'est fini t'es plus là mon gars et c'est lui qui prendra ta place et lui te dit quel honneur quel honneur exactement ça c'est où tu vois ça et moi j'ai vu un minrage qui est très intéressant qui étaient ces deux hommes Eldadoumédad deux hommes très bien mais j'ai vu un minrage quand c'était les demi-frères de Moshe Rabbeinu en plus c'était les demi-frères de Moshe Rabbeinu vous allez me dire mais d'où Moshe Rabbeinu il a les demi-frères depuis quand Moshe Rabbeinu il a les demi-frères on n'a jamais entendu parler on connait Aaron son frère sa mère son frère et son frère Moshe et sa soeur sa soeur Myriam alors exact alors qu'est-ce qui se passe vous souvenez-vous quand son père a divorcé sa mère on peut que son père a divorcé sa mère quand Moshe Rabbeinu quand Paro il a dit c'est fini on fait plus de gosses on va tuer les premiers Paro il a dit on va tuer les infanticides on va tuer les premiers on va tuer tout le monde tous les garçons qui naissent on les tue tous les garçons qui naissent on les tue alors à moi il a dit à quoi ça sert d'avoir des enfants pour qu'on les met dans le milieu et alors il s'est séparé alors ça ses parents ça fait malheureusement un remé-ménage dans le peuple juif parce que ils ont dit si le gdole adore le grand de la génération se permet de divorcer et bien ce que l'on va faire merci et bien on va suivre le pas et là Myriam toute petite de 5 ans elle va voir papa elle va dire papa c'est pire que pas Xeratra Kasha Michel Paro ton décret est plus cruel que celui de Pharaon Pharaon on a décrété que sur les mâles que sur les garçons toi tu décrètes et tu imposes même entre guillemets la mort c'est à dire tu ne donnes pas vu même aux filles et les filles qui voudraient voir le jour et vivre et il a accepté une petite bambin de 5 ans là quand c'est vrai c'est vrai même si ça fait mal et même si tu dois et bien c'est fait ma chérie et il va se marier il va se remarier avec son épouse mais entre temps son épouse était avec quelqu'un d'autre après il va savoir si on est divorcé ou pas mais j'ai certainement que oui surtout qu'à l'époque on est avant le don de la Torah donc disons que les si elle a eu un autre mari elle ne peut pas reprendre son premier mari beautiful you're right but c'est pour ça que j'ai rajouté c'était avant la Torah sinon on va me reposer une colle c'était avant la Torah et après la Torah c'est différent après la Torah a été donnée là il y a toutes les restrictions obligations etc mais avant c'était disons plus cool mais le demi frère on ne parle pas de Ramsès hein non non c'est Ramsès non ça c'est dans le il faut arrêter de voir les films Rabbi Mordechai ça c'est dans le film ça c'est Spielberg je vous parle la Torah moi comment il s'appelle c'est Spielberg Meier Meier non c'est pas le prince d'Egypte maintenant alors ce qui se passe je sais que c'est un plaisir maintenant donc mais vous savez que dans la part de cette semaine on va le voir c'est intéressant qu'on parle de ça c'est que les Israëls ont pleuré ont beaucoup pleuré pourquoi ils ont pleuré parce qu'ils ont pleuré les bêtes à votre âme ils ont pleuré parce qu'après la Torah a été donnée automatiquement la loi a été régie et si la loi est régie alors par exemple est-ce que moi je m'étais marié avec ma tante maintenant c'est interdit je suis marié j'ai des gosses tout va bien même là la Torah a été donnée donc j'ai je suis obligé de me séparer je me suis marié avec deux sœurs je me suis marié avec vous ne pouvez pas piquer des droits à qui ? vous croyez qu'on est où là ? on est dans les la classe grand-père la classe grand-père la classe grand-père dans la maison l'exécité me dit monsieur la classe grand-père ils ne le savaient pas non il n'y avait pas donc ils ont pleuré il y a eu il faut voir ce que il y a eu des pleurs je vous lis je vous lis je vous lis je vous lis la Torah ce que dit bon mais vous savez qu'aujourd'hui la camarade aujourd'hui au début c'est un petit peu tricky comme ça mais après on va parler des parfums vous savez les parfums les parfums les plantes odorantes et peut-être on arrivera aussi au parfum le bon parfum je sais qu'ici il y a des connaisseurs quand je dis Shabbat Shalom je les reconnais et on va voir il y a des gens quand je dis Shabbat Shalom Shabbat Shalom je peux alors la question elle est ce que je peux faire sur eux pour réminer Bessamim c'est ça la série tu as sorti le Shabbat quoi quoi ? tu as sorti le Shabbat alors on va voir si Shabbat on a le droit de se parfumer aussi parce qu'on a le droit de se parfumer le Shabbat n'est-ce pas ? à quel moment puisqu'on avait peur il ne faut pas prendre le temps à quel moment est-ce qu'il est rabbi ? rabbi Malkia je crois qu'on peut se parfumer mais il ne faut pas toucher les habits il entend ah mais pourquoi vous donnez la réponse ? je ne sais pas si c'est la forme mais je crois Amziana Amziana c'est vrai c'est vrai il faut se parfumer il faut que minimum ça soit du maison ou quelque chose comment on fait l'histoire c'est le Shabbat sinon c'est oui je vous écoute rabbi Moumi Lensheila alors à quel moment est-ce que les rabbins sont-ils intervus et changer les choses c'est pour ça qu'on a rendu les médias rabbins après que la Torah est venue on savait que Moïse bon il a livré la Torah mais à quel moment dans notre histoire quand est-ce que les rabbins ils ont pris le droit de l'air rabbinique après le oui l'air rabbinique comme tu l'appelais ils ont pas changé ils ont ajouté des restructeurs à quel moment ils ont eu l'autorité de le faire alors nous demande rabbi Moumi on a ici avec nous rabbi Moumi vous agglose je ne sais pas si vous le voyez dans la vidéo on va la mettre attendez ils vont vous voir regardez on va voir c'est important voilà vous allez voir tout de suite on va voir rabbi voilà abbi Moumi maintenant on vous voit faites un petit salut super alors maintenant comme ça ils demandent d'où les rabbins quand les rabbins sont venus pour nous mettre leur instauration institution et depuis quand depuis quand ça a commencé tout cela que les rabbins viennent alors c'est écrit dans la Torah ça fait partie de 613 mitzvot de la Torah qu'il y a plusieurs fois c'est écrit mais il est écrit d'abord clair et net tu feras tout ce qu'ils te diront les sages et tu ne pourras pas t'en dévoyer ni de droite ni de gauche donc c'est d'abord écoutez les khakramim qui sont les gardiens de la Torah vous ferez vous ferez attention surveiller ma barrière vous surveillerez ma barrière ça veut dire ça je vous explique dans la Torah c'est que la Torah disons que c'est un trésor je donne un exemple pour pas qu'il y ait des gens qui s'infiltrent et qu'ils puissent prendre enlever alors il faut mettre des barrières et qu'il n'y ait pas de vraie ces barrières c'est les khakramim qu'on les mette donc il y a des mitzvot je donne un exemple il y a des mitzvot du Shabbat il faut faire le Shabbat les khakramim ils ont vu qu'il y a des choses que si on n'instorte pas le Shabbat les gens vont arriver à faire un Shabbat mais ça va être un Shabbat un Kualus par exemple un exemple des khakramim toutes les notions de muktse c'est toutes les choses toutes les choses qui sont interdites de Shabbat par nos sages de les transporter je donne un exemple Shabbat je peux utiliser c'est un Shabbat je ne l'utilise pas je mets la note non pourquoi c'est une utilisation qui n'est pas Shabbatique on ne peut pas la seule chose qu'on peut faire c'est le télé Shabbat ma personne elle est là je veux l'enlever je veux l'enlever non à moins qu'il y ait des lois ils ont mis des lois si ta personne elle te dérange ici elle est dans ton lit elle est dans ton lit tu prends le front tu l'as déplacé mais il y a des choses par exemple de grande valeur de grande valeur ça s'appelle Muktsemehamat Chizankis chose de très grande valeur très chère comment on jauge ça si tu ne donnerais pas ça à ton enfant ton bain à toucher le gars il a un iPhone 18 je ne sais pas si ça existe mais ça n'existe pas mais il coûte 50 000 dollars est-ce qu'il donnerait à son enfant ? non alors c'est Muktse il y a des règles tu ne peux pas le bouger le transporter etc en tout cas j'en ai un exemple manger la viande et le lait la Torah nous interdit de consommer viande et lait qui a été cuit au préalable ensemble ça veut dire si je prends selon la Torah un sandwich un bataille selon la Torah mais c'est à sourd de chez la sourd ce que je vais dire surtout ne dites pas Rabbi Adela qui m'a permis de prendre ça c'est enregistré de toute façon alors le sandwich il met dans l'hamburger qu'il a cuit il met le cheese qu'il a cuit ici et juste là il fait l'assemblage ils sont bien ils ne sont pas chauds ils ne sont pas chauds ils sont comme ça tiède pas chauds pas froid il les mange voilà exactement il ne peut pas en cuisson le cheeseburger est fermé minatora minatora oui minatora s'il n'est pas cuit ensemble et tu les interposes tu les manges oui mais les khakramim me disaient écoute moi mon gars tu ne fais pas ça parce que de froid tu dis un petit peu chauffé là-haut voilà salamande là-bas au petit micro-ondes ça va être un petit peu crispé comme on l'aime ah la minatora tu as fait par exemple les khakramim nous demandent donc les khakramim nous demandent d'attendre 6 heures entre la viande et le lait tout ça c'est les khakramim hein entre la viande et le lait et entre le lait et la viande aussi non le lait et la viande nada mais il faut se laver la bouche avant que tu aies mangé un style de réfort un fromage un réfort un qu'en appelle ça un roquefort 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 c'est des légumes ou un bleu ou du bleu machou top à la française comme il faut brosse-toi bien les dents bois etc et peut-être attends une petite heure ce serait bien mais sinon il n'y a aucun besoin il n'y a pas d'obligation maintenant pour répondre à votre question la Torah demandait aux khakramim de à chaque génération de mettre des barrières et des lois et des règles selon la génération il y a des générations où les khakramim vont instaurer selon le problème qu'il y avait ils ont vu qu'il y avait des problèmes et donc il fallait instaurer ils voyaient que les gens prenaient trop d'aise dans le saoud donc ils instauraient des choses il y a des xerotes ça s'appelle des décrets en rapport à des choses problématiques par exemple prenons un exemple ai-je le droit d'après la Torah de manger un plat cuisiné par un goï oui quel problème il vient chez moi le goï ou un plat kachère 100% kachère mais c'est le goï qui le fait tout est kachère en termes d'ingrédients alors le concept de bichu le goï alors c'est bichu le goï c'est con les khakram du vin le vin le vin le vin si on sait que le goï il n'a pas fait dessus il n'a pas fait dedans la bodhazara et tout ce qu'on voulait l'idolâtrie c'est pas assommé à la Torah c'est pour l'Avanim qui a restauré le Tavienam c'est assommé la khakramim prenons pour exemple donc le bichu etc donc il y a plein de choses que c'est les khakramim si vous enlevez tout ce que les khakramim à part il y a des mitzots des khakramim il y a des t'yadaïm chanouka il y a des mitzots des khakramim il y a cette grande mitzote des khakramim ok mais il y a aussi des décrets pourquoi ? pour prévenir la personne pour ne pas tomber et je l'ai dit ce Shabbat pour ceux qui étaient au Chirou d'Avanim qu'est-ce que j'ai dit ? j'ai dit Shabbat que dans la sécurité routière à la maison pour tout ce qui va être tout ce qui va être feu précaution etc regardez toutes les précautions qu'on prend on ne sait jamais les ceintures les trucs les signaux aujourd'hui dans nos voitures qu'il n'y a pas de voiture avec les caméras tu roules la voiture il te fait tu sais pas c'est quoi toute la journée et les ongles morts et les trucs et les ci et les ça tout ça ce sont des précautions pour ne pas craquer un homme si je fais un accident pareil pour la Torah la Torah te demande de prendre des précautions si tu aimes fais attention à la Torah si tu aimes la Torah si tu sais que c'est ta vie spirituelle qui est en jeu par exemple ne pas s'isoler avec une femme ok non mariée non mariée c'est sûr même la Torah si on l'abuse mais non mariée ne pas s'isoler c'est David Améler qui a été gauzer parce que il sait ce qui se passe il connait la réalité c'était pas tous des des saints tous des saints non mais c'est pas tous des saints c'est tous des hommes parce que même les saints ça faisait des hommes alors voilà etc etc ok Rabotai donc vous avez eu votre réponse à Bimomi donc génération génération mais il y a une question qui se pose de principe si le si le batel taam est-ce que batel batela ta kana si parfois le motif pourquoi les khachamis l'inverse tomber des choses n'y est plus la raison n'y est plus est-ce qu'aujourd'hui il y a toujours lieu alors on va voir que oui parce qu'il y a des raisons qui ne sont pas juste compréhensives à l'œil nu de manière simple il y a aussi des raisons qui sont kabbalistiques mais je donne un exemple de quoi je veux parler le second yom tov le yom tov chéni le second yom tov qu'on fait en Israël en Kutsarit en Israël tous les yom tov ils font un yom tov à paroche à Shana un jour du yom tov voilà Shavuot un jour c'est fini Pessah un jour avant le premier un jour à la fin c'est Imkha Torah etc pareil alors un jour et nous on doit prendre deux jours chaque fois et là quand ça tombe Shavuot Shabbat dimanche lundi oh oh tu prends alors pourquoi réponse parce qu'à l'époque nous n'avons pas de calendrier fixe ça se faisait à la lueur de la lune les témoignages on l'envoyait après le témoignage qui a été donné au Belgique on a accepté ce témoignage on l'envoyait des des chevaliers des qu'on appelle ça en mission pour pouvoir annoncer que le roche-roinde a été fait tu ne peux pas arriver en France comment tu vas arriver au bout du monde comment tu vas arriver aux juifs qui sont là-bas donc on disait que dans un mois il ne peut pas avoir 35 jours un mois ou 30 jours ou 29 jours ou 30 jours ok c'est comme ça donc si on dit si on n'a pas fait aujourd'hui roche-roinde demain c'est roche-roinde et donc selon ça je fais Pessach le 15ème jour mais peut-être c'est aujourd'hui Pessach c'est demain Pessach donc on fait quoi nous on fait les deux on fait le 15 et le 16 toujours le 6 et le 7 le 15 et le 16 donc on fait toujours les deux aujourd'hui on a le calendrier le même calendrier que Jérusalem il n'a pas bougé tout est ici tout est sur mon smartphone alors il n'y a plus de raison alors est-ce que je peux enlever cette takana réponse ne peuvent enlever une institution rabbinique qu'un corps composé d'une de 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 non je explique de quoi qui soit aussi fort dans l'intelligence que ceux qui ont fait l'institution et dans le nombre et ceux qui ont fait tout ça c'était des gens par exemple les gens de la grande assemblée qui étaient comparés de 120 dont la majorité étaient des prophètes donc maintenant trouver 120 personnes qui étaient du calide de l'époque et qui étaient la prophétie va les trouver dès que tu les trouves il va être déjà là maintenant on avance ça serait quand même sympa que les rabbins commencent un petit peu à certaines choses comme celle-là par exemple à la léger est-ce que vous croyez que on est propriétaire de la Torah ou quoi ? on est propriétaire de la Torah certainement bien sûr que nous sommes propriétaires de la Torah nous sommes depositaires et nous ne sommes pas nous ne pouvons pas faire notre guise oui si tu penses comme ça c'est ce qu'ont pensé les réformistes non pas du tout oui ils ont voulu ils ont voulu alléger alléger la Torah il y a des rabbins adéquats qui pourraient comme le rabbin Ovadia Yosef a introduit de nouvelles takanotes c'est qu'il n'y a pas je la prends alors c'est ça que je vais essayer d'expliquer parce que là Rabbi Momi il nous est rentré dans un pétrin allez maintenant il faut en sortir alors j'explique l'idée une takana une takana comme je l'ai dit il y a plusieurs il y a plusieurs même non il y a des takanotes ces institutions il y a des xerotes des décrets il y a même des décrets qui ont été faits à court terme pour une situation etc etc donc vous avez raison que le rabbin Ovadia Yosef sa thématique de manière générale elle est très très indulgente tolérante pourquoi parce que après avoir étudié le sujet le font en comble comme il le faut et qu'il a trouvé des décisionnaires dans un sujet qui sont permissifs et lui il ne va pas venir comme ça c'est à dire qu'il l'a amené ici du lourd et t'amènes ici des centaines des décisionnaires dans chaque sujet il te dit il y a lieu de permettre selon tous ces décisionnaires mais s'il y a des décisions il y a parfois des décisions où lui-même est plus mahmir et plus rigoureux que d'autres dans des décisions anarchiques où il n'est pas d'accord il va être plus rigoureux parce que lui selon son exégèse son étude et comment il a il a étudié comment il a fait l'analyse il voit que ça passe pas et donc c'est pas vrai n'est-ce pas il y a beaucoup de choses voilà je vous donne un exemple j'en ai parlé hier à notre cher ami monsieur le genre de rabbi Moïse parler d'un minag vous savez pendant la veloute ça c'est rien à voir c'est pas une mitzvah dans le sens où il n'y a rien de grave là qui peut se passer et c'est juste pour comprendre un peu les idées le rôle du rave dans la ville et le rôle du rave dans sa communauté par exemple vous le savez que lorsqu'on est on a perdu l'or et nous un parent on doit faire le kaddish durant l'année donc 12 mois l'année mais vous remarquerez qu'au début du 12ème mois donc à la fin du 11ème mois au début du 12ème mois on arrête le kaddish et à cela il y a 2 minagims 2 coutumes qui sont proposés une coutume marocaine je peux dire c'est de d'arrêter de faire le kaddish complètement et donc les 3 semaines qui s'en viennent il n'y a pas de kaddish puis après la semaine le shabbat d'avant le yurtzeit on reprend le kaddish jusqu'à la date voilà jusqu'à la date très bien et il y en a que nous ils vont s'arrêter une semaine et après cette semaine ils reprennent jusqu'à la nahala très bien c'est clair c'est sûr pourquoi s'arrêter de dire le kaddish qui sait pourquoi s'arrêter de dire le kaddish alors vas-y pour dire parce qu'on ne veut pas que l'âme elle se sente pour pas par respect à l'âme étant donné qu'on sait que le rachat reste dans le guinam dans l'enfer entre guillemets pendant 12 mois donc on veut dire que mon parent qui est décédé il n'a pas besoin d'être élevé 12 mois complets parce que je pense pas qu'il est à ce stade mais c'est par respect parce que nous attends tu sais ce que ton parent il a fait les comptes qu'il doit au bon Dieu voilà donc il y en a qui vont rompre dans une semaine une petite rupture une semaine il y en a qui vont faire deux trois semaines et ils vont reprendre c'est bon les deux c'est sûr que moi quand j'ai demandé ma demande qu'est-ce que vous vous conseillez personnellement qu'est-ce que vous vous aurez je pense d'arrêter une semaine après reprend le kaddish c'est bien mais j'ai lu une réponse du rave je vais donner cette réponse du rave Youssef Messas vous savez c'est qui le rave Youssef Messas le rave Shalom Messas et il y a un autre rave qui s'appelle le rave Youssef Messas non c'était un peu un petit peu mais c'était lui il était aussi rave en Algiers si je ne me trompe pas en Algérie et lui il dit que bien que notre minag habituel c'est de faire comme j'ai dit quoi c'est de s'arrêter complètement trois semaines et puis après reprendre la semaine avant d'accord le shabbat d'avant mais là-bas où j'étais en seconde je leur ai dit de faire kaddish je ne vais pas s'arrêter une semaine après pour reprendre et pourquoi je leur ai dit ça parce que j'ai remarqué une chose c'est que si je leur dis il n'y a pas kaddish ils ne venaient plus prier ils ne venaient prier que pour le kaddish malheureusement c'est comme ça je lui ai dit c'est malheureux quand il m'a dit je lui ai dit je vous dis de faire le kaddish parce que moi ça va vous obliger à venir faire c'est malheureux mais on est tous comme ça c'est que qu'est-ce qui se passe donc qu'est-ce qui te dit le graphe sur blanche pour mon entrée bien que notre minag ah mais notre minag ça reste les trois semaines et pas le faire c'est vrai mais il faut avoir du bon sens si je vois que ces gens-là ils ne font plus les tefilotes ils ne viennent plus alors je leur dis les gens servent parce que si au moins l'enfant il va faire les tefilotes alors s'il ne fait pas kaddish au moins ils verront qu'il a laissé des enfants mais c'est le gars il ne vient pas alors il a dit par exemple moi je leur ai dit de faire avec exactement vous voyez donc vous voyez comment il faut savoir comprendre un petit peu la situation et vivre selon le moment et selon les personnes qui t'en font vous voyez ce que je veux dire à Baudet non mais ça c'est quelque chose de pas si important ça veut dire ça ne veut pas faire une big différence dans le sens où il y a des halakhot qui peuvent faire une grande différence d'accord dans la halakha dans la pratique plein de choses plein de choses ok alors à Baudet maintenant on y va avec votre permission on a un peu niaisé mais c'est pas grave page 43 folio A alors à Baudet est-ce que vous êtes avec moi souvenez-vous de cette Mishnah magnifique Mishnah que nous avons étudié on a parlé de l'apéro le dernier chéo on est resté sur notre faim dans l'apéro on a parlé du digestif on a parlé de les vins d'avant le repas après le repas le vin dans le repas vous avez raté tout cette le blé vous avez manqué écoutez alors on va donner un résumé de toute la halakhot d'apéro maintenant écoutez ça à Baudet il dit il écrit en la Mishnah que si tout le monde était accoudé pour pouvoir consommer du pain alors une personne peut faire la bracha pour tous suivant la règle de Shomea qu'on est une personne qui entend c'est comme si qu'il avait fait la bracha mais c'est les khachamis ont permis une chose pareille s'il y a eu ce qu'on appelle intention au préalable de s'asseoir ensemble s'asseoir ensemble à l'époque c'était s'accoudé très bien puis après on a vu que s'il y a du vin qui leur est venu pendant le repas chacun fait pour soi la bracha pour quelle raison on va le voir par contre s'il y a du digestif qui est venu en fin de repas il n'y a plus de vin plus de vin là il y en a un qui peut faire pour tout le monde et cette personne là pourra aussi faire ce qu'il va faire après on va voir le berkat amazon faire aussi la bracha sur l'encens et là dans son soir on mettait de l'encens et on sentait cette bonne odeur ce parfum après le berkat amazon il y a une bracha à faire d'où la bracha des parfums des besamim ça va venir ici alors cette personne qui a fait la bracha du digestif on l'invite aussi à faire la bracha des besamim ça c'était la mishnah grosso modo la gamara veut faire une analyse comment ça se passait alors est-ce que elle fut une première analyse je vais dire oralement d'accord je vais dire oralement je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais il y a une petite mishnah qui est sympathique qui me montre comment ça se passait à l'époque comment ils s'asseyent dans les salles à manger etc donc je vais quand même la lire et la traduire pour nous donner un petit peu nous mettre dans l'ambiance mais la question la question que la gamara va tout de suite développer elle va demander lorsque nous avons dit que lorsqu'on s'accoude pour manger du pain un peu faire la bracha pour tous est-ce que cette règle est vraie pour le pain et aussi pour le vin si on s'assoit tous prendre un verre de vin sans pain on se pose tous ensemble et on prend du vin est-ce qu'un peu faire pour tous est-ce qu'on peut dire que ça s'appelle que dans le vin il y a quelque chose qui nous relie aussi ou c'est que le pain qui nous relie le pain c'est la nourriture on casse la croûte ensemble on partage notre pain etc mais est-ce que dans le vin on peut dire qu'il y en a un qui fait bracha pour tous ou pas donc cette question va être vous vous connaissez déjà le kiddush de Shabbat vous connaissez déjà la fin mais la question va être posée ici et je vais lire je vais lire et traduire sans entrer trop dans les détails Amarav Rav nous enseigne Loshanu et l'Abbé Pat débaé à Seba la Mishnah qui a enseigné c'est de règle pour le pain que Ab faire la bracha pour tous et qu'il faut comme condition sine qua donne c'est de pouvoir s'allonger ensemble mais dans le vin il n'y a pas besoin de s'allonger pour pouvoir prendre du vin ensemble et que Ab ça brachera pour tous même s'ils sont assis ensemble sans être allongés ça prouve comme on dit le vin c'est quelque chose qui réchauffe les cœurs et donc qui rapproche les cœurs et donc il n'y a pas besoin et Rabbi Yohana va dire non 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 même le vin pour que le rachamim ait donné la possibilité de faire choumé à qui on est il faut pouvoir s'allonger et boire du vin première version seconde version c'est autre chose la seconde version de ces mêmes Rabanim c'est que Rav va nous dire il n'y a que le pain qui est qui est qui est qui est donné en tout cas qu'on peut faire une vraie pour tous lorsqu'on est allongé mais le vin même s'il est allongé ça ne marche pas parce que ça ne veut rien dire d'être allongé pour du vin il n'y a rien qui vous relie que pour du bon bon intéressant et Rabbi Yohana lui dit non si tu t'allonges il n'y a aucun problème et là je vais vous donner une contestation à ça à ces propos qu'on va dire ou ces deux versions je vais le dire oralement mais je vais quand même lire la michela pour vous montrer comment ça se passait à l'époque métivé on a contesté l'enseignement de Rav qui a dit qu'on ne peut pas faire sur du vin etc alors regardez ce qu'il y a écrit quel était le déroulement d'un repas que l'on prenait à l'époque allongé sur le côté comment ça marchait alors disons une personne qui voulait à l'air confortable et aisée à inviter du monde à inviter des indigents à inviter du monde c'est lui comment ça marchait quels étaient on va dire les coutumes et les us de l'époque et le savoir-faire de l'époque en tout cas comment il faisait alors donc les invités rentraient et s'asseyaient sur des bancs ou sur des chaises donc il y avait une petite chambre un petit salon on va dire d'accord le petit le petit lobby là-bas il y avait des petites chaises des petites choses ça me rappelle un peu vous savez dans les mariages il y a la salle des cocktails vous savez c'est un petit peu ça quand j'ai lu c'est quand j'ai étudié avec Mara ça m'a tout de suite rappelé ça à 5h30 avant la choupa vous venez prendre du cocktail et toi tu peux pas parce que tu vas prendre des photos en tout cas alors on avance et tant que tout le monde arrive parce que les invités ils prennent du temps tout le monde est là tout le monde est là qu'est-ce qui se passe à ce moment-là entre temps on leur donnait on leur apportait de l'eau donc de l'eau avec un pour faire quoi chacun se lave les mains mais une seule main pourquoi une seule main vous souvenez-vous qu'à l'époque on était vraiment dans les lois de pureté d'impureté et si tu touches un liquide automatiquement tu impurifies bref alors pour le pain tu manges à deux mains pour le vin faites une étila d'une main juste pour avoir le champagne donc on te donne le champagne tu faisais le champagne aussi par hygiène etc une seule main parce que souvenez-vous qu'il n'y avait pas de robinet c'est ce que c'est qu'il y a 50 mains ici c'est comme un dos tu dois amener alors 50% c'est moins cher et c'est plus facile une seule main on réfléchit et chacun fait et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas à ce moment-là et chacun fait la bracha soi-même pourquoi à ce moment-là chacun fait la bracha soi-même parce qu'on n'est pas vraiment encore dans le repas assis tous ensemble on est là en train d'attendre etc on n'est pas encore on n'est pas voilà c'est les préliminaires du repas donc il n'y a pas vraiment on n'est pas assis ensemble vraiment à l'où et là à Rabotin on monte tous à la salle à manger incroyable magnifique mais il s'est bout et chacun se met à l'aise dans son petit divin salon marocain on y va et là au balaim et on leur ramène de l'eau mais cette fois-ci bien qu'ils ont déjà fait une tchétane une fois ils vont faire sur les deux mains cette fois-ci encore une fois balaim et là on leur ramène du vin bien que chacun ait déjà fait la bénédiction et bien un va faire maintenant en ce moment-là la bénédiction pour tous il va refaire la bénédiction parce que quand il a lavé une main il a fait la bénédiction aussi oui oui je pense pas non je pense pas non je pense pas c'est pour Thomas pour purifier mais il n'y a pas une takana je pense pas qu'il y ait une takana une institution sur ça parce que vous voyez que c'est pas la lecture il n'y a pas cette institution il n'y a plus ici mais c'est une bonne chéla que vous posez merci de la poser en tout cas pourquoi la camarade amène tout ce déroulement pour qu'est-ce que tu veux me dire tu écoutes dans ce déroulement qu'est-ce que tu vois que lorsqu'ils sont tous allongés ensemble il y en a un qui peut faire la braque pour 12 ans toi Raph dans selon une version tu m'as dit que non et selon une autre version tu m'as dit que quoi qu'il n'y a même pas besoin d'être accoudé pour pouvoir qu'un fasse pour tout donc dans les deux cas je vous explique Raph selon une première version il dit le vin il n'y a pas besoin d'être accoudé pour qu'un fasse pour tous même si on est tous assis ici ensemble un peu pour tous pour du vin c'est que pour le pain qu'il faut être fait deuxième version même si tu es allongé ça ne marche pas pour le vin il n'y a que le pain ces deux versions là que tu as ils sont contre-addictoires avec la braille qu'il nous dit que lorsqu'il est dans l'antichambre chacun fait pour soi alors tu vois que le béhémètre le fait qu'il soit assis ça ne suffit pas c'est une bonne chose pourquoi il ne fait pas pourquoi il ne faut pas le giffin surtout qu'on avait vu que le premier couvre le second giffin alors on pourrait dire que selon cela c'est pas on voit Rachid alors oui le dernier ce qu'on avait vu peut-être qu'on peut dire c'est peut-être béhémètre une bonne chose alors 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 il nous dit ce que j'aurai dans le commentaire béhémètre il s'appelle changement d'endroit changement d'endroit et ça veut dire quoi changement d'endroit il y a un changement d'endroit nouvel braha et c'est pas alors c'est pour ça qu'on va le voir dans la gmara que la raha elle rapporte ça que c'est un endroit que je peux voir ma maison aujourd'hui c'est pas des immenses châteaux mais quand il y avait des tracklines gadol des immenses châteaux là-bas tu dois faire 2 km pour arriver t'as salle à manger t'as salle à manger pour arriver donc il y a vraiment un changement d'endroit changement de rue je sais pas si on va tout servir du vin on va pas servir du vin il y a tout un changement donc ça demande une nouvelle béhémètre mais dans le cas qu'on n'avait pas allé avant c'est sur la table on a un petit salle à manger petit séjour il n'y aura pas de problème donc très bonne question et très bonne réponse on avance dans la gmara ce que la gmara nous dit la gmara nous dit donc il faut répondre à cette question la réponse de la gmara ça n'a rien à voir pourquoi ça n'a rien à voir je vous dis la gmara va dire une réponse il y a deux réponses aux deux sujets parce qu'il y a deux contradictions je vais vous donner une et puis après on avance la gmara va dire Rav quand il a dit que ça ne marche même pas le fait d'être accoudé pour du vin il parle si on se fait juste un petit vous savez en France il y a ce qu'on appelle bar à vin vous savez ce que c'est bar à vin tu t'installes que pour boire du vin c'est une activité en aile dans ce cas-ci Rav il te dit même s'allonger que pour boire du vin ça ne marche pas mais si tu as fait un repas et bien automatiquement vous êtes déjà associé vous êtes déjà en communauté donc si tu bois après du vin avec c'est sûr que tu peux un peu faire pour tous parce que vous êtes déjà dans le mood d'être tous ensemble dans quoi Rav il a dit que ça ne s'associe pas c'est dans le cas où on parle que de bar à vin que du vin il n'y a pas quelque chose qui vous a mis en commun le pain qui vous a mis en commun donc si c'est que du vin dans ce cas-ci je ne suis pas d'accord très bien maintenant on avance ce que la gmara nous dit maintenant on avance on y va est-ce que vous êtes prêts ? là on va avancer là je vous ai dit c'est le côté un peu grumeau difficile technique mais là on va être sur quelque chose d'un peu plus sympathique est-ce que vous êtes prêts ? la gmara nous dit si on leur amène du vin pendant que vous mangez la micha nous a dit si on t'amène du vin chacun pour soi pourquoi chacun pour soi pourquoi chacun pour soi pendant la réponse on a demandé à Benzoma c'est qui Benzoma ? un très grand sadique pour quelle raison les Chachamim ils ont dit dans la micha que chacun fait pour soi pourquoi ? alors qu'à la fin du repas un peut faire pour tous ce qu'on a déjà mangé parce que la gorge n'est pas libre de la nourriture et donc qu'est-ce qui se passe ? on a peur que la personne qui va devoir répondre Amen bien se concentrer il avale le travers pourquoi qu'il avale le travers ? tu fais ta Benzoma c'est pour toi quand tu as épris de boire ton roi exactement etc vous avez vu Rabotail ou pas ? c'est incroyable c'est cousu de fil blanc je veux se réformer là Rabi Moïse Rabi Moïse qu'est-ce qui vous passe ? ce soir vous m'avez mais c'est la vérité c'est cousu de fil blanc c'est quoi ? c'est pour éviter qu'ils avalent le travers ou on fait la béracha ou on la fait pas c'est tout non mais alors je vais vous mettre alors je vais vous donner je vais vous donner feuille blanche donnez-moi donnez-moi une cousue la maïsma te dit c'est un bizarre la maïsma te dit vous en êtes tous assis on nous amène du vin on vous sert à boire tu fais ta béracha pour toi c'est tout tu n'as pas besoin de dire chut allez fais ta béracha on répond tous non on te demande de ne pas le faire on te demande de ne pas le faire pourquoi pas le faire ? pourquoi moi je veux écouter la béracha ? parce que si tu vas le faire tu vas répondre à men et si tu vas parler tu vas répondre à men et tu es en train de manger là tu viens de manger et il y a des gens qui peuvent s'étouffer et les khamis ne veulent pas prendre de risque ils ne veulent pas que tu dises ça à cause des khamis pas de risque il n'y a pas de risque fais ta béracha pour toi par contre quand tu as déjà mangé tu prends le digestif il n'y a plus rien à manger si tu es encore en train de manger combien tu vas manger ? ça veut dire mais si tu as envie de manger on a tous fini mais la vérité c'est que c'est chacun pour soi bravo chacun pour soi tu t'imagines d'attendre le shabbat que chacun fasse la béracha je n'ai pas le temps de faire un giffen qui s'est déjà parti ok on avance rabotaille rabotaille en avance c'est pour ça qu'on fait le giffen là-haut c'est une grande question d'allaha que vous le sachez notre giffen parce que suite à la réponse que j'ai donnée à rabbi Dawid la question que je dis de faire le kidush là-haut et de faire les brakot en bas c'est une question d'allaha c'est pas sûr que c'est bien mais on le fait parce qu'on préfère le faire parce que parce que sinon si on fait en bas les gens à peine ils descendent en bas d'arbokol et il n'y a même pas de kidush par contre j'en ai vu en bas qui descendent qui prennent la bière il faut reprendre le kidush sur la bière pour être sûr il y en a qui font ça ils mettent chacun y avait de varo il peut faire le kidush sur la bière on a le droit de le faire sur la bière sur le whisky le whisky c'est mais sur la bière tu peux faire ok on avance on avance on avance on commence à rentrer dans les parfums je viens à peine de rentrer dans les parfums qu'on va devoir en sortir mais c'est pas grave ça va être le procession il va être parfumé parfumé je vous ai pris le mot de la bouche il va être parfumé alors un beau taille c'est écrit que celui qui a fait la bracha sur le vin on lui dit monsieur toi qui as fait la bracha pour le digestif de tous ça fait commencer les brachotes alors tu continues à faire la bracha après le birkat amazon sur les besamim l'encens tu fais la bracha qu'on fait sur les besamim on avait l'habitude de sentir ça a aidé un petit peu à la digestion je ne sais c'est écrit dans la formulation de la Mishnah il est écrit comme ça et lui il fait la bracha sur le l'encens c'est quoi ? et lui et pas quelqu'un d'autre lui comme si il y avait quelqu'un d'autre qui aurait dû faire qui aurait pu prendre sa place vraiment on insiste que ce soit lui qui aurait pu prendre sa place on sait qu'habituellement il y a des halakhot on doit donner dans un repas au tamil khaham du repas s'il y a un raf dans le repas vous savez il y a des choses mais s'il y a un raf dans le repas on doit lui donner préséance kavod braha kavod braha kavod si et on voit que même s'il y a tamil khaham même s'il y a non on donne à cette personne qui a fait la bracha du jizistif on lui donne la bracha du moukmar pourquoi ? tous sont ensemble dans la goumar je peux déduire qu'il y a quelqu'un qui est plus important que lui et ma grisla le khahamim demande que ce soit lui c'est pourquoi mais ça y a les raf cette Mishnah selon cette déduction on va se faire ça va aider et ça va appuyer l'enseignement de Rav qu'est-ce que nous enseigne Rav ? celui qui se lave les mains en premier à la fin du repas c'est quoi elle se lave les mains en premier c'est celui qui fait le premier c'est celui qui va ouvrir le dossier du berkat amazon en premier la mitzvah du berkat amazon c'est à lui qu'on donne la bracha de faire le berkat amazon à toi de faire pourquoi ? c'est toi qui as ouvert le bal la mitzvah termine on te donne le kavod pareil tu as ouvert le bal tu as fait la dernière bracha enchaîne comme pour dire on donne le kavod à celui qui a fait les brachas celui qui a ouvert alors tu mérites tu es le premier tu es le premier c'est celui qui t'est donné alors on te donne la présence et là je vous raconte un petit incident je termine avec ça ce que la gama elle raconte je vous lis vous connaissez Rabbi Udanasi celui qui est auteur de Mishnayot il avait un élève un géant un géant j'ai jamais vu ça il s'appelait Rabbi Haya et le neveu de Rabbi Haya qui était aussi l'élève c'était Rav fameux Rav le fameux Rav un géant j'ai aussi jamais vu ça et Rav donc vous savez que Rav il était dans dans la période je vous avais appris l'autre fois qu'il y avait des Tanaïm Tanaïm c'est l'auteur de la Mishnah tous ceux qui sont d'époque Mishnah puis après il y a l'auteur après il y a l'hémor Talmudiste est-ce qu'un Talmudiste peut contredire un Tana Rabbi Akiva c'est Mishnah Rabbi Tarfon c'est Mishnah Rabbi Shimon c'est Mishnah est-ce que Rava il peut venir contredire ce Rav ça va pas plus on descend des générations plus on s'éloigne plus on descend de Arsina ça marche pas est-ce que mon fils peut vous contredire non ça marche pas même s'il a raison mais en tout cas alors qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe maintenant c'est en génération en génération si il ne contredit pas c'est pas ton fils en tout cas alors Rabotai mais non Rabbi si je peux me permettre c'était la dernière génération c'est celui qui a écrit la Mishnah donc c'est lui qui a compilé tous les enseignements de Tanaïm donc c'est la dernière génération des Tanaïm et puis là on ouvre après la génération des Talmudistes Rav il était dans dans cette fourchette là dans cette et donc Rav il s'appelle dans la Gmara Tanaïm et Palig il a un petit peu les deux bien qu'il est connu comme un Talmudiste on le reconnait comme un Émora mais parfois la Gmara va dire il a cette force de Tana parce qu'il a un petit peu étudié il était face à Rabie alors Rav qui est un des plus grands géants il n'y a pas une page de Gmara je crois en lui dans toute la Talmud Rav il s'appelle Abba son prénom c'est Abba mais on l'appelle Rav parce que c'était Daki le Rav de toute la génération il était alors il n'était pas jeune mais il était devant Rabbi Udan Asi je sais quoi devant Rabbi Udan Asi il était avec son monstre Rabbi Haya et ils étaient assis et là pendant le repas à la fin du repas Rabbi il dit à Rav lève-toi et lave-toi les mains Abba Haya il a vu que qu'il tremblait il lui a dit t'avais les mains pourquoi il lui a dit ça il pense qu'il lui a dit arrête de manger ça suffit te laver les mains c'est-à-dire m'effor au repas comment tu vas manger ou comme si il lui dit j'ai vu deux explications Rachid Rachid il lui dit ou peut-être que ma main était sale j'ai pas de savoir il était tellement il tremblait je sais quoi Rabbi Udan Asi devant toi il est stressé et Rabbi Haya il lui dit ah Barpate Barpate fils de noble à l'époque aujourd'hui fils de noble partez vous savez on dit ça rime vela pachot non non c'est-à-dire vela khajdampenim vela pachot c'est de notable fils de notable c'est son oncle fils de notable il lui dit fils de personne c'est-à-dire comment c'est-à-dire qu'il va te donner le mérite à toi de faire le premier maïm et c'est toi qui vas être le premier qui va faire le bichat amazon c'est-à-dire va commencer à reprendre ton bichat amazon parce que tu vas le faire devant nous tous il ne stresse pas comme ça donc il t'a donné le kavod au contraire il n'y a pas autre chose c'est ça qu'il voulait dire voilà mon rêve en parlant de maïm vous savez il y en a qui disent il n'y a pas de kavod dans l'eau on te dit on te dit on a l'habitude de dire il n'y a pas de kavod dans l'eau il n'y a pas d'honneur dans l'eau celui qui vient c'est comme les deux rabbins ils se disputent je passe au milieu hop en tout cas non mais c'est pour vous dire que quoi il n'y a pas de kavod dans l'eau on parle de maïm on parle des seconds de l'eau après le bichat avant le bichat pas l'eau d'avant le moti avant le moti c'est quelqu'un qui est un koen quelqu'un qui est ton père qui est ton rave quelqu'un que tu veux respecter et dans le maïm on ne passe vraiment de kavod pour quelles raisons parce que maïm une des raisons c'est aussi l'hygiène c'est comme si il y a des mains sales alors c'est alors voilà c'est ça l'idée et je vous souhaite une belle et agréable soirée c'est votre publicité jeudi allez rabotage je vous embrasse comme tout alors le chiot du jeudi bien d'air parfumé allez comme tout moi je ne suis pas là alors c'est ça l'oeuvre